Salut Tapirouche ! Ils se foutent de leur gueule, mais non pas du tout ! Et là en fait, ils ont une équipe beaucoup trop de CC. Le problème c'est Malzare qui a une suppression de... Un sort de suppression du coup où les bottes mercure ne vont pas être efficaces contre lui. Mais il a quand même un silence qui va être réduit. Je crois que son E peut-être qu'il est réduit aussi au niveau du durée avec les bottes mercure. Mais là top ! Le problème c'est que les bottes mercure sont très efficaces dans l'équipe mais il va quand même devoir prendre des Tabi Ninja pour survivre au Gnar qui va beaucoup trop le poc en fait. Ça va être chiant. Après les bottes de mercure ne sont pas non plus dégueulasses sur lui. Parce que ça va réduire le ralentissement du Gnar mais aussi les gangs de M.U.M.U. Du coup ouais. Je sais pas si les Tabi Ninja, j'ai bien fait du dire ça. Mais H et Gnar, ouais je sais pas. Je pense que les bottes de mobilité en vrai c'est peut-être mieux sur... Parce qu'ils risquent de se faire kite trop trop easy quoi. Ah putain est-ce que j'ai le droit de revenir ou pas ? Ah c'est où Discord deux secondes deux secondes. Ah s'il te plaît ! Eh je suis désolé mais je crois que les bottes mercure sur Arnd c'est peut-être mieux. Attends attends Okonai Okonai tu m'entends ? Oui. Il nous attend pas j'espère sur le stream. Euh là oui. Oh non ! Je me casse après je me casse après. Il n'y faut qu'on est dans le channel c'est logique. Genre... Mais bref bottes mercure pour top. Allez je vous laisse Yaw ! J'ai pas trop envie, je sais pas si j'ai le droit de parler en fait. C'est juste que j'ai tellement pas envie que... Allez bottes mercure, vous vous prendrez quoi par exemple ? Tabi ou bottes mercure ? Parce que Tabi contre Gnar ça va être ultra efficace. Putain non. Mais le problème c'est qu'elle va se faire kite avec Horn. T'as pas de Tabi ninja ? Je veux dire t'as pas de bottes mercure ? Elle va se faire kite par le ralentissement de Hash. Le stun de Hash. Le stun de Amumu. L'ultime d'Amumu. Le stun de Gnar. Le stun de Bard. Non mais y'a trop de trucs. Tabi pour la line phase. Mais ouais mais... Parce que là sinon elle prend tabi mercure au début. Et elle prend de l'armure après. Elle prend de l'armure tout de suite après. Ah ça va être chaud. Ça va être chaud. Là la vie va devoir vraiment bien jouer. Ça va être très compliqué de chercher les ganks. Parce que là la vie en fait y'a un... Au mid bah le problème c'est que nous avons un... Un Malzare. Et donc si elle fait Q flash. Bah le bouclier va falloir l'enlever. Pour Harry en fait. Pour qu'elle fasse un gank. A la top lane c'est un Gnar. C'est assez difficile à gank. A moins qu'il utilisait son E un peu comme un boloss. Mais ça m'étonnerait. Donc on va voir ça. Ok Harry ça va. Il joue bien là Harry là. Oh très bien très bien. Le retour qui touche. Elle a fait l'auto attaque pour enlever tout de suite le bouclier. Malzare apparemment. C'est pas un main Malzare. La personne qui joue Malzare. Après. Malzare ça demande pas beaucoup de skill. Et de mécanique. Parfois juste un air. Ça peut retourner vraiment tout un fight. Surtout quand on a besoin d'un petit air. Par exemple la mumu il arrive pour gank. Ça peut être super chiant. Donc on va voir. Le support. Vous allez voir Thresh. Vraiment cette joueuse est vraiment trop trop forte. En support. Toutes les games que j'ai regardé d'elle. Elle est vraiment vraiment au taquet. Bon je dis ça. Ça va peut être de la mettre de la pression. Evidemment elle n'entend pas. Mais si elle fait de la merde ne lui en voulez pas. Mais les joueuses là vraiment. Elles ont un bon niveau. Ça reste du goal plate. Peut être il y a des silver aussi. Mais vraiment. Elles sont à fond dedans. La ligue vraiment ça a boosté tout ça. Et c'est vraiment trop trop bien. Comme tournoi. Encore une fois. Ce n'est pas moi qui organise ça. C'est Niwassan qui a tout organisé. Moi je me permets de stream mon équipe. J'ai eu l'autorisation. Mais n'oubliez pas. Il y a une autre équipe qui est en train de jouer. Qui est en train de peut-être être commentée aussi. Par la ligue féminine. C'est sur Twitch. Vous allez voir. Ça a genre plus de 500 viewers je pense. Et c'est ultra stylé. Alors là. La villa. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a fait un back tout de suite. Elle a fait un back très très tôt dans la partie. Pourquoi avoir fait un back aussi vite ? Pourquoi avoir fait un back aussi vite ? Hum. Un petit peu dommage ça. Je vais remettre ça. Waouh. Le Mekagnar comme il est trop stylé sa forme de tank. Ok. Ok. Nous avons un Horn qui joue depuis pas très très longtemps. Horn. Mais elle se débrouille. C'est la plus jeune de l'équipe. Harry est très agressif en fait. C'est une joueuse qui joue tout le temps avec Ignite. ultra ultra agro comme gameplay. Et euh. J'espère que ça va pas tilt. Mais ça va. C'est des joueuses qui ne tiltent pas. Il y a une très bonne ambiance dans l'équipe. J'espère qu'elles vont continuer après la ligue féminine de jouer des en flex. Ça peut être super intéressant. Aïe aïe aïe. Oh super bien vu. Regardez. Le Thresh. La vision du Thresh qui a pris directement de la distance pour faire la lanterne. Super bien vu. Ça j'aime trop quand ça joue comme ça. La vie. Attends. Elle a peut-être une occasion de faire un gank à la top lane. Je sais pas. La vie qui a peut-être un petit peu de retard. Non. La 4 Cs de retard parce que le M1 a permis de gank. Très très bon le Thresh. Très très bon ce qu'il a fait. Attention le horn. Attention attention le horn. N'engage pas alors qu'il y a quand même une grosse vague qui est ici. C'est bien. Il se laisse pas faire. Par contre niveau mana on est pas super super niveau mana. Heureusement qu'on a pris quand même un Doran Shield. Ça va éviter quand même toutes les auto attaques qu'on va se prendre. Euh. Du Gnarr. Et ouais. Encore une fois. Bot Mercure ou Tabi. Rahlala. Rha. Au pire tu prends Tabi. Tu les vends en très let game. Non je sais pas. Parce que les bottes mercure sont trop importantes dans cette équipe aussi Les deux vont être très bien Ouais c'est ça le problème C'est ça le problème avec V C'est qu'il va trop simplement éviter le gang de vie avec son E Avec la charge de vie Le problème c'est que V Elle peut pas gang mid Il est sous sa tour La botlane ils sont sous leur tour Donc elle a bien fait d'aller là Au pire elle peut aller farmer pour aller avoir son niveau 6 le plus rapidement possible Parce que niveau 6 Elle a un ultime qui peut être super efficace Mais là c'était trop facile D'esquiver le Q de vie Mais au moins elle met de la pression Même si elle a raté le gang Ça met de la pression Ça montre que je suis là Après faut pas trop se montrer à la top lane Quand il y a un dragon de up Là c'est un dragon d'event C'est pas ouf dans leur équipe A part pour le bard pour Rome Assez rapidement dans la partie Mais c'est pas très important Le Q qui a été touché par le Le thresh ainsi que son E Le bard a eu un très bon réflexe de faire son E dans le mur Et c'est pas passé loin C'est pas passé loin Ça peut aller très rapidement Le thresh joue avec quoi ? Il joue avec Exhaust Exhaust pour la hache Il aurait pu vraiment jouer Ignite en vrai Parce que là il n'y a pas vraiment grand chose à Exhaust Le Gnar c'est sur un combo Il n'y a pas quelqu'un qui met beaucoup A part la hache Le Exhaust n'est pas très très important Mais pourquoi pas Pourquoi pas c'est plus safe On joue plus safe Mais là avec un Ignite On aurait peut-être pu tuer le bard Ça aurait pu être intéressant Donc là en termes de CS on est à combien ? On a l'avantage de la Harry C'est pas évident d'avoir un avantage contre un Malzare Il est niveau 6 Il faut faire très attention à Malzare Ça peut juste R Quand son Amumu arrive Son jungler arrive Et ça peut aller très très vite Et ça ça peut être super chiant Donc il faut faire gaffe Malzare ça n'a pas besoin de grand chose Malzare qui prend carrément un séculaire Il va jouer ultra safe Le Malzare sera très très compliqué à tuer Attention la hache qui a été prise On va peut-être la E pour la route Non le E va pas passer Les plumes ont ces mal mises malheureusement Je rappelle que l'équipe rouge C'est l'équipe que je coach Que je soutiens en tout cas Évidemment je les ai coach Mais 2-3 jours C'est vraiment pas beaucoup Je les ai juste conseillés Mais ils avaient déjà une très très bonne base Les filles avaient déjà une très très bonne base En termes de jeu De champion etc Il y a juste le jungler En fait normalement c'est un main Amumu Et ils ont pris Amumu en face Du coup ça la met mal Et du coup on va voir ce que ça donne Attention le Thresh Qui peut peut-être balancer une lanterne Pour sa vie La vie qu'est-ce que nous fait la vie Ok fait ça c'est bien A la mid lane on a pris un petit peu de retard En termes de farm Attention le Malzare qui s'avance un petit peu Il faut faire attention Parce qu'il a quand même un catalyse Il a un bon pool de points de vie Il va avoir pas mal de sustain Ça va contrer la Harry Contre la Harry ne prenait pas justement En fait le Malzare a très bien joué Il a raison de prendre un séculaire Parce que si tu prenais que de la vie Comment dire Que de la paix et de la mana Par exemple un Ludeneko Harry avec un bon nult Un bon bisous Aurait plus de one shot Du coup c'est très important Soit de prendre de la résistance magique Soit des bottes mercure Ça peut aussi le faire Soit des points de vie comme séculaire Du coup le Malzare a très très bien vu ça D'accord Le Horn qui commence à prendre de l'armure Donc peut-être qu'il va partir sur des bottes mercure après Très bon call du dragon Bravo Bravo ça c'est bien Ça c'est très très bien On prend le premier dragon Ça va être bien ce dragon là pour vie Ça va être très bien pour vie Ça va lui donner un petit mouvement de speed Pour faire de meilleures ganks C'est pas le meilleur C'est pas le meilleur Mais c'est pas grave Si on gère Là tu vois on met de la pression un peu mid Un peu bot Du coup le prochain dragon Peut-être qu'on va pouvoir continuer Attention le Oh là Harry super bien joué Super bien joué là Le bon Est-ce qu'on a flash ? On a flash de Harry ou c'est Non c'est le bard qui a claqué son flash Super ignite Ici attendez vraiment pas à ce burst GG la Harry La Harry joue ultra agressive Elle a su prendre l'opportunité sur le bard Et ça c'est bien joué Bravo C'est ça ce qu'on veut voir La vie là La vie par contre elle a beaucoup de gold là Elle a 1200 gold Ok Ah d'accord le Horn est très Je joue avec Le truc d'entêtement Pour avoir les stuff plus rapidement GG la Harry qui prend le first blood Et ça c'est génial Le first blood Du coup là on a 3000 gold Ouais on a 300 gold d'avance Ça ça va être génial Là Harry qui va partir sur un Ludeneko Ça c'est un peu risqué contre un Malzare Parce que Si tu prends Ludeneko contre un Malzare Il peut te one shot sur un R Et lui surtout qu'il a un séculaire Tu vas pas pouvoir le finir C'est un peu risqué C'est un peu boldi Mais cette joueuse joue vraiment trop agressif Le niveau du bard Il s'est fait surprendre Je pense que là Il s'est pas Il s'est pas attendu au burst de De la Harry Un Electro cute Ignite les gens Ça peut aller très vite Avec un ult Il était niveau 5 Du coup il s'est vraiment fait retourner Il voulait aider son équipe C'est bien joué de la Harry C'est bien joué de la Harry Ok les AD sont partis sur DBF Oh là super combo Ça t'as plus de mana Fais attention Ouais ouais c'est bien C'est bien Le Gnar qui pousse tout de suite Le Gnar un peu mal joué là Parce qu'en fait Le Horn avait plus de mana Du coup là on aurait pu Limite se retourner Et faire un meilleur trade Mais tant mieux Tant mieux pour nous Faut juste faire attention Avec Horn là On a pas beaucoup de mana C'est pour ça qu'il a pris De l'armure et de la mana Avec un bon petit 10% de cooldown Après les cooldown En tout début de partie Bah tu peux mieux spam Mais Oh attention le bisou qui est passé Et oui Là par contre Très mauvaise exécution Des joueurs bleus Parce qu'en fait On a fait l'ultime de Malzart Et on a fait tout de suite L'ultime de la Mumus Sans attendre La fin de l'ultime de Malzart Alors là on aurait pu On aurait pu avoir Harry Et ça va s'en étirer Mais heureusement Que l'équipe a foiré ici GG Elle avait encore des charges d'ultime Elle fait ses potions Elle va récupérer Un petit peu de vie C'est génial C'est génial La mauvaise exécution De la Mumus Il aurait dû attendre La fin du Malzart Et le problème C'est que là Les bottes Mercure On aurait rien changé Pour l'ultime de Malzart Parce que c'est une suppression Et ça fait super chier Ok Elles sont devant Elles sont devant Deux cas gold d'avance Prochain dragon C'est quoi ? Ah un dragon d'eau Ça c'est génial Ça c'est génial Un dragon d'eau Bien early Bon Ça sera plus mid game C'est toujours Toujours super important Ok Attention Attention les gars Attention Bah les gars les filles Ok Orne t'as plus de mana Reste pas sur la lane Reste pas sur la lane Orne là tu peux te faire retourner Ce serait vraiment dommage Attention Ah non Ah est-ce qu'on a une lanterne Oh une lanterne C'est génial C'est génial Bien vu Le trèche est trop fort Elle est trop forte sur son trèche Elle est trop trop forte sur son trèche A chaque fois Elle arrive à prendre la distance Pour son truc Attention la vie Qui va faire son cul Bien vu sur le Ah génial ça les gars Les filles Putain Pourquoi j'ai tout un gars Super La vie qui est arrivée bien au moment Le trèche qui a bien temporisé avec son Eh c'est génial Ça joue trop bien Ça joue trop bien Je suis trop content Encore je n'ai rien à voir avec eux C'est leur skill individuel Moi j'ai J'ai presque rien dit J'ai vraiment rien dit Là je n'ai servi à rien pour le moment C'est juste Je suis plus Supporteur qu'autre chose Mais vrai Mais bref Ça se passe bien Là en termes de farm On est à combien En termes de farm Mais on est devant En plus à la part de Horn Et de l'ADC C'est bien là C'est bien plus du tout Even On a un gros avantage Faut pas trop la game Le Mumu Qui va aider son ADC à farm Sous tour peut-être Avant que le bard Arrive Le bard qui ne fait pas La technique du E Pour revenir plus vite J'ai l'impression Sur la lane Tant mieux On va back Pour ma bot lane Génial Oh putain Ça joue trop bien Ok on a pris On a pris très très vite La gloire du juste Ok Ok Contre Gnar Ça sera C'est plus un item Comment dire De team fight Pour engager C'est bien Après aussitôt dans la partie Moi j'aurais pris plutôt Un gantelet givrant Que cet item là Parce que tu vas pas T'en servir en lane En fait C'est très rare Que tu vas t'en servir en lane A moins que Vraiment ta vie arrive Et que tu peux setup un truc Mais le gantelet givrant Ça aurait été vraiment bien Ça t'aurait donné De l'armure Et des dégâts Ça aurait T'aurait mieux farm En fait Et tu aurais pu faire des trades Assez intéressants Contre le gnard Mais c'est vrai J'ai oublié de lui dire J'ai oublié de lui dire Mais encore une fois C'est pas grave là Ça peut être efficace Ok attention On ne jamais trade Quand il a sa forme Là faut se barrer Ok ok c'est bien T'as plus tempo Quand il a fait ton truc C'est bien c'est bien C'est bien Le E A été parfait On a eu un peu de chance Mais c'est bien C'est bien La vie Non faut pas Faut pas Faut pas dive Faut pas dive Ouais c'est ça On se casse Le dragon arrive soon là Il arrive dans 50 secondes Le dragon Faudrait le setup J'ai oublié de De leur dire Pour les dragons Que c'est important Là ils ont l'avantage Ils peuvent prendre Les objectifs Assez facilement Ça peut être super intéressant Ok ok On va prendre la vision ici Le Malzard Qui forme plutôt bien Mais après c'est Malzard C'est un peu C'est un peu facile Ok on déward La part du bard Ok le Amumu Kemi Harry joue safe C'est bien On a de la vision Comment on est là Niveau vision Oh attendez Oh le Gnar qui va être pris Oh super bien vu Oh génial 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 Oh ce flash Super flash de la Xaya Là ça aurait pu être très mal Parce que le Thresh N'avait pas pris de distance La vie qui s'était planqué Dans un buisson Mais ça joue trop bien Ça joue trop bien Oh c'est trop beau C'est trop beau Là faut pas perdre Faut pas perdre On a un dragon là On a un dragon Oh là là Le call de la Mumu Par contre ça c'est un petit peu chiant Parce qu'ils savent que Vie est top Vie est top Sauf que la botlane Ne va pas se laisser faire C'est bien Voilà La Harry qui décale Le Malzare aussi Ils sont en train de perdre Énormément temps Oh là là Language de la Harry Complètement insane Le flash E De Thresh Qui va Oh là là C'est insane C'est insane Vous vous rendez compte Le level Le level de ouf Le Gnar qui va utiliser une TP On met beaucoup de pression A la top lane Parce que la première tour C'est 300 gold Et là ça va être le snowball complet Et en plus on arrive à prendre un dragon Le Mumu est mort Du coup ils ne peuvent pas se faire outsmite Il n'y a pas de smite des deux équipes Mais de tout Ah c'est génial Bravo Là c'est trop trop beau Magnifique Ils vont back avec combien ? La Harry à 2000 gold La vie à 1600 Voir 1700 Mais c'est quoi ça ? Elles font tous des objectifs C'est génial Oh là là le level Je rappelle que c'est du silver plate Ça va entre silver et plate je crois Je ne suis pas sûr qu'il y a un silver Peut-être qu'ils sont tous gold plate Mais insane 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 Le Mumu qui est mort Du coup ils en profitent Le Gnar il a TP Mais bon ils sont deux Du coup c'est pas très grave Il y a juste le Horn Fais attention quand tu n'as pas de mana Ça peut être risqué Tu peux vraiment te faire bolos La mana c'est vraiment bien pour te défendre Donc fais attention à ça Ok ok La vie faut qu'elle est back Elle a bientôt 2000 gold 2000 gold Elle va peut-être pouvoir commencer par un phage Ou une brillance La brillance ça mettrait tellement de burst Et ça permettrait de snowball encore plus Là Harry qui a fini son Ludeneko Il faut faire attention quand même On respecte le Malzar Parce qu'un Ludeneko c'est quand même assez risqué Oui tu vas faire beaucoup de dégâts Mais on va quand même éviter de se faire air par le Malzar Ça peut être compliqué Oh la la c'est trop stylé Ok ils sont partis Ok botte de sorcier pour Harry Elle va le jouer en mode assassin Elle va faire attention Elle va faire attention de ne pas se faire cesser Parce qu'il y a énormément de cesser en face Au pire en fait là Ce qui va se passer c'est que le Thresh Il va partir sur un Mikael Et je pense que le Mikael Va souvent être utilisé sur la Harry Pour enlever un stun Ouais ce serait peut-être mal positionné Après la Harry peut bien se positionner avec son ult Elle peut se repositionner C'est ultra stylé Ok le Horn doit avoir beaucoup de gold là Ouais il a 1100 1100 il peut faire des tabi ninja Ouais il a pris des bottes mercure Ok Il a pris des bottes mercure Au moins il se fera pas kite Il se fera moins kite Et sur les gangs d'Amumu Ce sera beaucoup moins Euh Dangereux en fait Les bottes mercure Tabi ninja Tous les deux sont bien Le bisou qui est passé L'auto-attaque Qui a fait proc justement Le boucler c'est génial Le R qui est utilisé Attention le Amumu Va devoir ult pour s'échapper Il va peut-être ult à la toute fin Non il va peut-être Oh la la les side steps pour le bisou C'est vraiment pas mal Attention là il a Mais il avait pas de ult en fait Oh non il avait pas de ult Il l'avait dans 5 secondes La 10 secondes Aïe 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 Tant mieux Tant mieux tant mieux pour nous Super bien l'exécution De l'équipe rouge Le Amumu KFC De faire tellement de side steps Et du coup il a perdu du temps A courir Mais du coup Il a bien joué Parce qu'il a esquivé le bisou Mais vous pouvez pas s'en sortir Ça joue trop bien Non mais vraiment Ça joue trop bien Aucune erreur Mais non c'est bon Let's go On finit ses premiers du tour On se calme On se calme Ok là Harry qui est super bien Dans sa partie Ouais je pense que les bottes mercure En fait c'est mieux C'est mieux les bottes mercure On va même pas arriver en late game Je pense que ça va être quand même Assez plié C'est quoi le prochain dragon Dragon de terre C'est génial ça Oh la la le héros de la faille Qui a pris la tour Très bonne exécution On l'a pas perdu Non ça joue bien Ça joue vraiment bien Ok on a de la mana pour Horn Ok attention on a l'ultime Ah l'ultime juste pour la vie On va prendre le premier kill Pour l'équipe bleue Bon Ulti d'amumu pour un kill Je pense que c'est bien pour le moral Après vraiment C'est pas très grave Est-ce que Horn vient de téléporter Ok ça c'était un petit peu inutile C'est pas très grave On veut peut-être défendre la mid lane Non non c'est bien en fait Voilà comme ça Ça va Oh c'est bien C'est bien Il y a une bonne Continuité La bot lane Ça va pouvoir prendre La première tour On va pouvoir décaler un peu plus On va peut-être pouvoir décaler un peu plus Ou continuer Il n'y aura juste plus que la top lane à prendre Sauf que la top lane A déjà plus beaucoup de points de vie En haut c'est comment En haut c'est comment la tour Non ça va On est quand même assez C'est espace pour Ok ça doit être espace On fait l'ultime de Horn Sauf qu'il n'y a pas de follow up Attention on va faire La gloire du jus Sauf qu'il y a la transformation du gnard On est en 1v2 On a les bottes mercure Du coup on se fait moins cc Génial Ça c'est bien En vrai les bottes mercure Je pense que c'était une meilleure idée Que tabi ninja Certes le mumu Est en 0-2 Du coup ça ne changeait pas grand chose Mais il y a quand même Tellement de cc De la part de gnard et amumu Je sais que les tabi ninja Sont vraiment excellentes Contre un gnard Mais il y a tellement de cc En face que C'est chiant de vendre les tabi ninja Juste parce que Ça te met mieux Dans une landing phase Et encore Et encore Vu qu'il y a eu amumu Je ne suis pas sûr C'est un choix difficile à prendre Hey salut lane For you Et du coup on continue A prendre de l'armure Pour horn J'espère qu'il va faire Le gantelet givrant là Ça peut être intéressant Un gantelet givrant Pour ralentir l'équipe On va prendre Une côte épineuse Pour le amumu Alors qu'il n'y a pas De sustain en face Bon il y a la harie Qui a un passif Oui qui lui donne trop peu Mais La côte épineuse Je ne comprends Pas trop trop Après ça reste un objet Ok Mais pourquoi pas Pourquoi pas On a un séculaire Qui est presque à 10 stacks De la part de Malzah Ça c'est bien La hache Ok d'accord Tranquille Attention le charme Qui est passé Ça fait beaucoup de dégâts Là le Bah oui Bah non Ça fait beaucoup de dégâts Parce que là Harry fait énormément De dégâts magiques Elle est partie ultra agressive Et le gnard a toujours Pas de résistance magique En fait on a juste Un coup près noir Et de l'armure Et du coup là Harry fait vraiment Énormément de dégâts Avec son nul d'aneco Elle est en 5-0 Elle est trop trop bien Dans sa partie Là le problème C'est qu'il y a beaucoup de Comment dire De pression sur ses épaules Parce que Elle a tous les kills Et du coup On compte beaucoup sur elle Mais après Son équipe Sa botlane Joue très bien aussi On a un très très bon farm De la part de Xalia Qui met 50 CS A la hache C'est complètement génial C'est quoi le niveau de la team Je crois Qu'il y a peut-être Un silver Dans l'équipe rouge Dans mon équipe Encore une fois Je suis plus Spectateur Et supporter Mais c'est du gold plate Il y a une plate Je crois Et je crois Qu'il y a beaucoup de gold Il y a beaucoup de gold Mais ça joue très bien Ça joue très bien Vraiment c'est impressionnant C'est vraiment très impressionnant Oh attention Qui s'est fait catch C'est là Harry Qui s'est fait catch On a Ok on a eu L'ultime de bard L'ultime de horn Qui est pas mal Ah non on l'a fait Beaucoup trop tôt malheureusement Oh la la super Ça touche tout le monde La hache Qui est peut-être en retour Oh super Enchaînement de CC On fait l'ultime de vie En sandwich du coup Oh la la c'était complètement insane Dommage qu'on a arrêté L'ultime de horn Là le bard en fait Il a tellement temporisé Pour la Harry Mais la Harry Qui avait justement Son ultime en fait Qui aurait pu limite S'échapper Et là on s'est fait prendre Dans un couloir On a l'avantage des kills L'avantage des levels Et bah ça a payé Là regardez La vie est niveau 12 Notre amie est niveau 9 Et ça va être une game Qui va être pliée Assez rapidement Oh la 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 C'est insane Meilleur game Que j'ai vu de cette équipe Oh la la C'est insane C'est trop trop stylé Ça joue trop trop bien Je suis vraiment trop impressionné En fait le horn Parce que je lui ai dit Parce qu'en fait Les joueurs de horn Des fois quand ils connaissent pas trop de champions Des fois ils font le R Mais un peu trop tard Et à cette joueuse je lui ai dit T'inquiète pas Ils sont généreux Tu peux le faire un peu trop tôt Tu peux le faire un peu plus tôt Sauf que là C'est un peu trop tôt quoi Mais sinon c'était vraiment insane C'était trop trop bien Ça s'est bien passé Parce que même si t'as pas le retour du horn T'as quand même le début Qui les ralentit tous Et qui fait des dégâts Et tu leur mets tous la marque En fait Du coup s'il y a un CC de ton équipe Ça va durer plus longtemps Oh attention Le M.U.M.U. qui est passé Attention là Le M.U.M.U. qui va peut-être pouvoir steal Non non il n'a pas été steal Oh c'est le Bard qui a steal Le dragon Dommage le dragon là Il aurait été pas mal Pour finir plus vite la game Est-ce que la vie va pouvoir s'échapper Non Elle va mourir Oui on a peut-être un ulti Yes bien joué Bien joué Larry C'est pas grave Pour moi franchement J'aurais fait à peu près pareil C'est dommage que ça a pas touché Attention le flash Grappe du tutrèche Qui arrive à sanctionner Le Gnar Désolé Ah dommage Dommage pour le horn Mais un petit poil Franchement c'était à ça Pour qu'elle touche Pas de chance Là par contre A la mid lane Bah il n'y a rien à prendre les gars Il y a les filles Il n'y a rien à prendre Faut aller à la top lane Il y a deux vagues Il y a trois vagues Oh la 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 Ça va faire mal à la tour Ça va faire mal à la tour En plus il y a beaucoup Beaucoup de CC C'est bien ça Bon TP de la part de horn J'avais pas vu qu'il avait une TP Allez on prend tout ça Ah la ça fait des gold Ça fait des bons gold Allez on veut ça Pauvre horn Pauvre horn C'est pas grave C'est pas grave Ça joue bien Non ça joue trop bien La vie qui prend un peu cher Ouais Là en fait La vie je lui ai On savait pas quoi prendre On savait pas si on devait prendre Warrior Ou le vert qui donne des points de vie Mais En mettant beaucoup de dégâts Comme elle a fait Elle a pu carry au début En prenant des points de vie Elle serait peut-être pas mort Dans certaines situations Mais ça on pouvait pas savoir Mais On a déjà très chez horn En termes de tanking Du coup La vie qui peut mettre une pression En tant que genre bruiseur Ça peut être super intéressant Et une pause A été faite Parce que Kajah c'est éteint Ah le PC de Kajah c'est éteint Ah merde Ah merde Ah merde Ah merde Attends bon Bah du coup C'est la pause Boisson De l'eau pure C'est trop bien C'est trop trop stylé Je sais pas si Elles vont rejouer tout de suite après Ou on va devoir attendre Les autres games La vie à déco Mais c'est trop hypant Putain j'ai Pokémon Verfeuille J'ai trop envie d'y jouer Et le problème C'est que J'ai retrouvé une vieille déesse J'ai pas de câble Putain Verfeuille c'est quoi Comme Pokémon déjà Est-ce que c'est le Pokémon Nuage là Avec le bleu Ouais Intermittent De spectacle Attends c'est quoi Verfeuille déjà Je l'avais séché Le jeu en plus Je crois que c'est ça Celui-là là Ah bah oui Mon fond vert Bah GG Tortipousse Tortipousse Attends c'est pas Non mais y'avait un mec Y'avait des Pokémon Du désert Ou des trucs comme ça Non pas du désert Y'avait pas Cactus Ou un truc comme ça Non mais Carapelus Florizar C'est Pokémon vert Pokémon rouge et bleu Ah les robots Y'avait les robots aussi Dans Verfeuille Je crois Verfeuille c'est le reboot De la première génée Ah ouais Joue sur émulateur Ouais mais j'avais une DS Tu vois je voulais ressentir Le feeling là Verfeuille c'est le vert Mais remake Ah Mais il date de De 12 ans machin Et on a une reconnexion de vie Aïe 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 Le PC qui s'est éteint On a essayé de dédosser Non je déconne J'ai rien Mais non y'avait un Pokémon Qui avait genre Un long cou Avec une tête d'oiseau Bleu Et genre Son corps c'était un nuage Genre C'est le dragon volant à moitié Ouais y'avait un dragon aussi Genre Vert Avec des ailes rouges Je crois Et il était trop bien Ce Pokémon là Ok On est revenu Dans Altaria Voilà Merci ton ton brachy Altaria Trop trop stylé Comme personne Togomon Mais non Mais toi Tu es Digimon Togolos Pokémon cactus Non y'avait un Pokémon cactus Tacitur Un truc comme ça Genre Non mais c'est un remake du vert Ah bah merde Je connaissais pas le vert du coup Bon allez c'est bon Allez reconnecter Let's go les gars Les filles Putain je vais dire Je préfère l'Ibegon Oui mais je crois que c'est ça L'Ibegon Allez c'est parti On est revenu dans la game Hop Il y a un call qui a été lancé par l'équipe bleue Attention attention Non ça a été bon Ça a été Ohlala attention le bard qui prend très très cher du baron On se met midlife là dessus Oui ouui ouui Ça fait mal Oh attention Attention qu'est-ce que fait le On va essayer de temporiser un maximum Ok on a le flash On fait le R de la Xaya Qui faroute tout le monde avec son E On s'est fait prendre par l'ultime de la mumu C'est un peu dommage On a pas Oh si on avait les bottes de mobilité On avait les bottes de mobilité pour la Xaya C'est pour ça qu'elle a réussi à s'en tirer assez rapidement Sans les bottes de mobilité Ça aurait pu être assez dangereux malheureusement Le Horn je sais pas ce qu'il faisait ici On avait peut-être pas de vision Et on s'est fait prendre un petit peu à dépourvu C'est pas grave C'est pas grave 9-0-4 la Harry Allez la Harry On va jouer avec l'équipe C'est pas grave On a denied le baron On a pris un kill sur le Horn C'est pas très grave On a pris un Gantel et Givran C'est ça qu'on voulait voir Un petit peu plus tôt dans la partie On aurait dû faire l'inverse Gantel et Givran Et comment dire Gloire du juste Je pense que ça aurait été mieux L'inverse Après Après c'est vrai que ça donne des points de vie La gloire du juste Pourquoi pas Vu qu'on a pas pris de restance magique Ah si on en avait pris un petit peu en plus Ok c'est pas très grave On prend le Red Buff pour la vie Dragon prochain dragon C'est quoi ? C'est un terre encore une fois Deux terres d'affilée Il veut dire Mercure Ouais désolé J'ai peut-être Je bafouille peut-être Des fois je dis n'importe quoi Je suis désolé Et du coup Alors en termes de vision Comment on est Oh l'équipe bleue Rien Rien comme vision L'équipe rouge Un petit peu mieux On a surtout pris de la vision En termes de baron C'est bien Il faut avoir la vision En termes du baron Ok Pour les bleus On a quand même une petite vision Pour les bleus Par contre Les bleus n'ont pas pris De blue trinket Alors qu'on est derrière C'est important pour les ADC Les mages Assez squishy De prendre des blue trinket Parce que des fois On ne peut pas avancer On ne peut pas face check Pour aller ward Oh là là Les dégâts de l'Harry Les dégâts de l'Harry Ah c'est dangereux ça C'est dangereux contre un Malzare Malzare contre la Harry Surtout quand on n'a pas de QSS La Harry qui joue avec une Banshee C'est bien ça C'est bien ça On lui avait conseillé Très très bien une Banshee Contre Harry Parce qu'en fait Si elle arrive dans le tas Le Malzare ne peut pas R tout de suite Il va devoir soit E Donc il va perdre un petit peu de temps Bon c'est pas C'est pas beaucoup de temps Mais au moins La portée est un petit peu réduite Et ça va être super efficace La Harry qui était contre Deux personnes à la top lane Merde attends Je vais remettre Ça comme ça Oh là là Le ult de barde Est pas trop trop mal Sauf qu'il n'y a pas de follow up En fait Ah on aurait pu faire l'ultime de l'AMU Ah on ne l'avait pas On ne l'avait pas Trop dommage Encore une fois Le MAMU lui restait encore 10 secondes d'ultime Parce qu'il aurait pu y aller Et ça aurait été vraiment assez intéressant Ok on a un boost de vitesse Du dragon d'air Le dragon d'air Qui donne le boost de vitesse Pour pas se faire catch Par le bard Super bien Ça c'est génial ça Ok à la base C'est complètement assiégé Là qu'est-ce qu'on peut faire On peut prendre l'inib On peut prendre l'inib On peut peut-être faire un reset Pour aller au baron Ça peut être intéressant Ou on peut juste snowball Et aller à la top lane On n'a même pas besoin du baron A partir de là On peut juste aller à la top lane Mais on ne va pas prendre de risque On ne prend pas de risque On prend le baron Après le baron On peut limite faire le dragon Pourquoi pas On back On prend les gold On finit la game Et c'est fini Ok Larry qui va partir Sur un rabaddon Ne vous inquiétez pas C'est les nouveaux objets Elle n'a pas pris De grosses baguettes pour rien Et ouais Là on peut faire des traps On peut faire des traps Parce que Ah non c'est bon C'est bon c'est bon Génial La hache en face a pris Un blue trinket Ah ouais non mais les gars Il faut arrêter la trappe Il faut arrêter les traps Soit vous allez à la top lane Parce qu'en fait Là si vous êtes vu Pour faire le baron Soit vous conseillez le baron Soit vous allez à la top lane Et en allant Là ils auraient Là ils devraient aller à la top lane Là la trappe C'est un petit peu trop obvious Ils n'osent même plus aller Oh attention attention Parce que ça ose un petit peu quand même Ça ose un petit peu Là la vie Oh là attention 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 Ça peut aller très vite Le baron qui va se faire Sûrement one shot Voilà c'est bon C'est one shot Allez Le hand qui va essayer De faire son air Ouais c'est pas grave On l'aura la prochaine fois C'est pas grave Là un petit peu trop tard Putain ça ping Ça ping ça la troll C'est pas grave Ok c'est pas grave On se trompe tout le temps ok On fait tous des erreurs Deux fois Trois fois La quatrième c'est la bonne ok C'est pas évident C'est pas évident Et puis c'est C'est de la pression Tu vois ils se disent Merde elle l'a pas lancé Tu vois Ça leur a fait perdre du temps ok C'est bon Ah on a pris l'Iron Solary En upgrade direct Il fait quoi l'upgrade De l'Iron Solary Via Horn Je sais pas si l'upgrade Est vraiment intéressant Alors que vraiment Ok on a pris une QSS Et génial C'est trop bien C'est parfait Au troisième objet là C'est génial On a une Banshee ici C'est parfait Vie Elle a besoin d'un Sterak Mais viens attends Elle a que deux objets Ah ouais Elle a 2600 gold Ok ça m'étonne aussi Le MUMU faut pas se suicider Faut pas se suicider pour le dragon Même si ce dragon est très très fort Contre l'équipe malheureusement Ah ouais Y'a une touche qu'il faut que je fasse C'est ça les gars Quand y'a des team fights Il faut que j'y pense Ça peut être sur un truc Intéressant Attends Je vais y arriver voilà Ah ça joue bien Ah ouais Et le Thresh qui prend le Mikael C'est bon C'est godlike Elles ont le stuff Parfait Contre l'équipe en face Génial C'est bon Elle peut plus perdre Par contre le Mikael Est quand même assez duré à l'utiliser Parce que c'est pas un objet Qu'on prend souvent Du coup faut se le remettre en tête Faut un peu Pas pré-shot Mais faut Faut se dire Quand y'aura Alors par contre Faut vraiment faire pour L'ultime de Malzare en fait Par exemple la Harry La Harry sera sûrement La focus de Malzare Si elle se fait prendre Par l'ultime de Malzare Faut Faut Mikael Harry La DC est safe Elle a sa propre QSS Les tanks C'est bon Elle part sur un Sterak Génial Génial C'est parfait C'est parfait Ça joue bien En termes de mécanique Et ça joue bien En termes de build Et tout Là j'adore Y'a peut-être mieux Mais c'est ce que j'ai conseillé Et moins écouté Ça fait super plaisir On a pris On a deux Red Trinket En plus vu qu'on est devant On peut se permettre D'en avoir deux On peut garder trois Attention Là c'est le bon Ah dommage Là pas d'excuse On s'est fait ult par Bard Ok Là y'a C'est pas sa faute Là le Bard a bien joué Il a eu des bons réflexes Là on est en train D'assiéger l'équipe On aurait pu aller à la top lane Pour vraiment Être à 100% Mais là on va pas prendre de risque Ok d'accord Le Aïe 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 Ok c'est bien On a Michael le Horn Il a pu s'échapper A la dernière seconde On a pas eu un énorme réflexe Le Amu Qui va catch Les cinq joueurs Dans son ultime Sauf qu'il n'y a pas de follow up Et là c'est complètement Le retournement de situation Là Harry qui fait énormément de dégâts Dans la mêlée Attention le triple kill On vole le Pentakill Ça c'est un ban Je rigole pas du tout Oh là là Le flash Thresh Qui va Et c'est un nice C'était complètement insane Super GG Là vraiment Oh là là La partie de Ouf Et je la met sur Youtube Et je la met sur Youtube J'en ai rien à faire Ça sera le lendemain De la game Coachabo Qu'on a eu aujourd'hui Elle était très bien La coachabonnée Il était très bien Le coachabonnée Oh là là Oh là là Oh là là Oh là là Bonjour les filles challengers Je savais pas Que vous avez bien caché votre jeu C'était quoi Cette game de ouf Eh vous jouez quand là Je sais pas Je sais pas ce qu'on a fait Et on l'a fait Et on l'a fait C'était insane On criait tellement Surtout qu'on a fait Le premier sang Alors là Ça nous a tous soulagé Oh là là J'ai tellement aimé Le petit bar D'AtiTUPERD Qui arrivait Non c'est vrai Non Pomme Je te jure C'est grâce à toi Je nous a dit Sous vidéo Genre Elle était super truitée Kadija Genre Et elle a dit Putain Il faut que je dis ça Aux connaîtes Il faut pas qu'ils regardent Au moment où j'ai fait Des corbeins Et tout C'est what the fact Ah mais c'est ça T'as foiré au corps Parce que je me dis Tiens c'est bizarre Elle back très vite la vie Non mais franchement J'ai dit là Mais détendez-vous Juste détendez-vous Et puis après T'as un petit bard Qui a débarqué En mid lane Tranquillement Là J'ai dit là Oh c'est free Et puis Bim Femblood Ouais ouais Là ça a très très bien Snowball Mais vraiment Mais ça joue trop bien Genre Thresh Mais rejoue ton Thresh Genre C'était insane L'espace que tu donnais En fait à Xayah A chaque fois Tu donnais la lanterne Ça permettait de faire Des trucs ultra safe C'était génial Horn Juste fais attention A ta mana Des fois tu restes trop Sans mana Par contre tu penses pas Horn De prendre Gantlé Givran Avant Ah avant Je pense que ce serait mieux Parfois Et Okonai T'as vu mes ults de génie Ouais c'était pas mal C'était pas mal C'était pas mal du tout Non en vrai Le dernier t'as pas pu Tu vois Y'avait pas d'excuse Tu t'es fait ult par bard Pas ma faute Mais sinon vraiment Super bien joué C'était génial Mais par contre Vous avez vu Les items Comment ça être de ouf En vrai Mais après Ils avaient trop de CC Du coup c'était bien Le Mikael est dur à utiliser Tu vois Genre quand le Horn C'était très dur Pour dire Est-ce que je Comment dire Est-ce que je Mikaël le Horn Ou pas Ou il va résister assez bien Et à la fin tu t'es dit Ah ouais merde Je vais quand même le faire Sur le Horn Mais bref GG C'est quand votre prochaine game Est-ce que vous avez une idée Normalement c'est C'est bientôt là Ok d'accord C'était insane Normalement la prochaine Est censée être à 20h15 Donc mais on vient juste de terminer Donc je sais pas Oh là là Le niveau Vraiment waouh Après les prochaines Là c'était du Du bronze silver Les prochaines c'est diamant En théorie Donc on va pas rigoler je crois Ouais Il va falloir jouer plus safe Ouais Donc voilà D'accord Donc Horn Souviens-toi Horn Vraiment quand t'as plus de mana Vraiment il faut que tu quittes la laine Parce que sinon Là un meilleur joueur Il aurait pu se retourner Parce que là le Gnar Des fois il avait peur Alors que t'avais plus de mana Et quand t'as plus de mana Vraiment tu T'es comme un minion en fait Je bac Donc ouais Est-ce que je bac Ou je reste et j'attends Soit t'as un objet de mana Que tu peux acheter Et qui va dans Dans le sens De la situation Mais tu vois là Les bottes mercure En vrai T'avais pas tant besoin Des bottes ninja C'est pas toi qui m'avais pas dit De non non Achète pas Bah en fait je savais pas En vrai Même sur mon stream On savait pas si c'était Tabi ninja ou mercure Mais je pense que mercure C'était mieux dans cette situation là En vrai Mais sinon putain C'était tellement beau Mais est-ce que je peux mettre Cette game sur Youtube ou pas ? Bah oui mais bien sûr Moi je veux la revoir tous les jours Non mais vraiment Le niveau était insane Bon certes en face C'était genre tu vois Par exemple Malzare Il fait son ult Ah mais lui il fait son ult En même temps que le Malzare Il aurait dû attendre Des trucs comme ça Certes il y a des petits Il y a des petits problèmes Mais vraiment votre niveau Était vraiment insane Ok c'est parfait Et alors il a flash Et puis il s'est dit Ah bah non Et du coup il a flash pour rien Non mais les dégâts Que tu mettais C'était ultra En vrai Je pense que j'aurais pu Même ne pas faire la Banshee Mais j'ai quand même Fait pour secure au cas où Genre je voulais un 2 Non la Banshee C'était quand même assez intéressant Parce que là Dès que tu rentrais dans le flight En fait Bah le Malzare était dégoûté Parce qu'il pouvait pas te air instant Donc il devait te E Et ensuite air Et du coup en fait Sans son E Bah il a plus de dégâts en fait Et franchement c'était Mais même ça te save du Amumu par exemple Qui fait un bandage dans ton équipe Il air Bah ça prend ta Banshee en fait Si t'es à côté Du coup Non non c'était C'était quand même assez Oui c'est sûr Et tu te sentais plus en sécurité De toute façon quand t'es trop devant L'erreur que les gens font beaucoup Quand tu se levole C'est de prendre encore plus de dégâts C'est un peu du grid en fait Au final Parce que là T'as vu les dégâts que tu faisais Même avec Banshee Genre c'était C'était cool Ouais bah ouais Je me suis dit De toute façon au pire J'ai assez d'argent Pour me faire une Banshee Et encore une Rabadon après Ouais ouais Non non c'était bien vu Mais Vi bien joué Vraiment tout le monde a très très bien joué Mais Vi tu vois Je te sens mieux avec ce personnage là Toi t'es en mode One Punch Man Et ça t'allait mieux je trouve Non mais vraiment Tu jouais vraiment bien Avec tes Q etc Il y a un moment où Bon là la game était pliée Vous avez Vous avez Cette trappe au Baron Bon le Bard Vous l'avez bien défoncé Bien joué Ouais en fait Quand vous êtes vu comme ça Ils ont basé les couilles On espérait qu'ils arrivent plus tôt Ouais ouais Quand vous êtes vu comme ça En fait Là on s'est mis un petit peu A leur niveau On a fait des trappes Ouais je vois En fait il y en a un Il y a la DC en face Après le Blue Trinket Et au Rosebon Et ça vous avait permis de vous voir Mais sinon non C'était cool On savait que ça allait arriver Voilà Très très bien vu On voulait juste En fait sécuriser Le Nashor Parce qu'on voulait le faire Ils étaient encore Tous les 5 vivants Donc on voulait au moins En tuer un Pour qu'ils aient pas envie De venir quoi Ouais non c'était Vraiment vous avez fait Les calls dragon La botlane A un moment donné Ils ont essayé de protéger Le dragon Ils étaient en 2v4 La Harry est venue Avec Non ils étaient en 2v3 La Harry est venue aussi Pour Bah je crois que c'est la Harry Qui a pris les 2 kills En plus ici là Elle a tué M.U Vous avez pris le dragon ensuite Vu qu'il y avait plus de smite Il y avait plus de pression Non c'était Génère Non mais au niveau du dragon En fait Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz